bonjour tout le monde aujourd'hui une nouvelle vidéo comme vous l'aurez vu au titre aujourd'hui on va parler de la ps3 comme un giant break et après je vais vous expliquer comment passer en 4.83 première étape donc ce serait d'avoir les matériels nécessaires donc une clé usb une manette et tout simplement un ordinateur pour glisser un fichier dans la clé usb donc ce serait le rebug le custom firmware et donc là si vous êtes prêts on va commencer tout de suite par la première étape et donc là sur mon bureau donc j'ai mis le dossier que vous devrez télécharger donc c'est le custom firmware donc c'est ça et tout simplement qui va être un bricante que tu mets donc il faudrait dans ce dossier un fichier ps3 update plus ps3 update point pub donc un fichier pup donc ce fichier tout simplement il faudrait le mettre sur son usb donc ici donc l'usb n'hésitez pas simplement à le formater en FAT32 donc voilà et donc là on jette tout simplement ce que c'est à l'intérieur donc voilà là le fichier va tout simplement finir donc voilà là le fichier est simplement dans la clé usb et là on n'a plus besoin de rien faire avec notre pc et donc là la clé usb tout simplement on la branche au port le plus à droite de la plaie donc voilà et donc là on va passer tout simplement à la plaie et donc voilà donc là vous voyez qu'on est en officiel firmware donc il n'y a rien du tout c'est simplement tout est officiel et donc là tout simplement on est sur la playstation et donc là on va aller tout simplement à gauche pour aller sur réseau et sur navigateur internet donc votre play simplement elle doit être connecté à internet mais pas au psn donc voilà arrivé là on fait ok et donc et donc là tout simplement on devrait faire triangle outils effacer effacer les cookies redonnez vos triangle outils et on devrait faire effacer le cache donc là on va aller faire recherche donc on va écrire ww ps3 exploit point com on fait star pour entrer ok donc là on y va sur la première tout simplement sur celle là on fait oui ok et donc là tout simplement en haut et à écrire flash dumper et flash winter donc tout donc nous on va aller sur flash from hdd et donc si vous avez une nand vous sélectionnez nand et si vous avez une nord donc vous sélectionnez nord donc si vous savez pas c'est quoi nord et nand je ferai une vidéo spéciale si vous voulez pour ça on fait ok et donc là comme vous voyez à step 1 step 2 step 3 donc on va commencer par le premier donc vous venez tout simplement avec les flèches comme ceci sur celui là et vous appuyez pas dessus tout simplement fait triangle et fichiers et vous faites enregistrer la cible donc téléchargement terminé destination de sauvegarde d'accord et là on y va step 2 et on fait initialiser l'exploitation donc là ça peut prendre un peu de temps ça dépend de votre connexion donc là comme vous voyez 5% et ça va jusqu'à 100 donc et Sous-titrage ST' 501 Donc vous voyez il y a écrit export initial success Maintenant on fait patch nor flash memory Et donc là on doit un peu patienter Donc là vous voyez nor flash memory patch opération complète Donc voilà 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 Et donc là on peut tout simplement sortir du navigateur Notre play est flashé Et là on vient ici et on fait éteindre le système oui Et donc là on va attendre quelques secondes Et là on va rappeler sur le bouton Et donc là après que vous avez redémarré votre play Vous venez tout à droite dans paramètres Et dans mise à jour système Et vous faites mise à jour par support de stock class Donc là comme vous voyez les données de mise à jour suivant Ont été trouvées version 4.82.2 rebug Donc là on fait ok Et donc là on nous dit que Si notre play est bric ou je sais pas quoi Ils sont responsables de rien Donc voilà Après là on fait accepter l'accord L'utilisateur on fait accepter Et là on fait démarrer Donc là il fait recherche de données de mise à jour Comme dans l'ancienne vidéo Où j'expliquais comment réinstaller une version officielle Et donc là c'est en train de faire l'installation Donc si vous arrivez à plus que 55% Ça veut dire que le GI breaking est réussi Mais si vous plantez à 55% Ça veut dire qu'il y a eu un problème tout simplement Et vous devrez recommencer toute la manip du début Donc voilà Là ça peut prendre un peu de temps C'est normal Mais ça peut accélérer à tout moment Et donc là comme vous voyez Il a eu le logo Rebub Donc ça a marché Et donc là comme vous voyez Le PSN est en rouge Et donc là Quand on y va dans le jeu Comme vous voyez Il y a le AP Home et le gestionnaire de PKG Pour installer Tous les trucs Tous les PKG nécessaires Et donc voilà Maintenant Je vous ai montré comment J'ai eu le break votre replay Donc comme vous savez Sony il y a environ une semaine A sorti une nouvelle liste à jour Le 483 Et tous ceux là Qu'ils avaient une PS3 Jibrake Comme vous savez En 82 C'est vraiment simple Jibrake Donc il y a beaucoup De personnes qui est passé En 4.83 Et leur PS3 Jibrake Donc le Jibrake C'est annulé Et donc moi Je vais vous montrer Dans cette méthode Comment tout simplement Ne pas enlever Son Jibrake Mais le garder Mais tout simplement Passer en 4.83 Donc c'est vraiment Une méthode très simple Donc là Je vais vous montrer Tout simplement Sur l'ordix Ce qu'il faudrait télécharger Donc c'est un fichier PKG Et donc après On va passer sur la Play Et donc vous allez voir Qu'on va pouvoir passer En 4.83 Sans aucun souci Et donc là Il y a notre PlayStation ici Et donc là On est sur le PC Et donc là Ce dossier là Je vais le mettre Tout simplement En description Pour que vous puissiez Le télécharger Et donc Comme dans mes autres vidéos Vous savez Comment la mettre Sur la clé Donc il faudrait Formater sa clé Et tout simplement Glisser Le fichier Et donc Je vous montrera La suite Sur la Playstagen Voilà C'est très simple Il faudrait tout simplement Double cliquer Et il faudrait sélectionner Tous ces fichiers là Et il faudrait tout simplement Le jeter Sur la clé SB Donc je vais le faire Donc toujours Ma clé SB Donc elle est vide Et donc là Tout simplement Je la jette à l'intérieur Donc là Il est en train De se copier Et donc là Il s'est copié Et il ne manque plus Que tout simplement A le mettre Sur la Play Je viens de brancher La clé SB Et donc voilà Et on va passer Tout simplement A la Play Et donc là Je viens de mettre Ma clé SB Sur ma PS3 Contenant le fichier Senenable Et on se rend Dans le jeu Gestionnaire de PKG Installation de PKG On y va dans Standard Et ici Il y a Senenable Et on fait Installation Installation terminée Et après On va tout simplement Passer à l'étape Pour se couper Donc je vous montre Qu'on est Qu'on est bien En 4.82 Et on va passer En 4.83 Donc information système Comme vous voyez ici 4.82 Et donc là On va rentrer Très dessus Et on fait OK Donc là On y va dans Send PSN Options Et on appuie sur Enable Disable Et on fait Enable Send Access On fait OK Donc là Il nous demande Si on voulait Redémarrer On fait Yes Et donc la Play Elle bip Et elle va redémarrer Et donc voilà La Play Comme vous avez vu Elle a redémarré Et donc là On va voir Ce qui s'est passé Donc là On y va Dans Paramètres Système Et on descend Tout en bas Information système Et là Comme vous voyez On est en 4.83 Donc on pourrait Se connecter En ligne Donc voilà Vous avez vu C'est vraiment simple Et donc Voilà En 2 minutes Vous avez réussi Et donc là Comme j'ai tout réinstallé Il faudrait que je mets Mon compte et tout Si vous voulez D'autres vidéos Comme quoi GTA 5 Demo de menu Et tout N'hésitez pas à me demander Et donc Voilà Dites moi dans les commentaires Vous voulez quoi Et donc Si vous voulez Plus de gestionnaires De PKG Exemple Comment régler son ventilo De la Play Plein de choses comme ça Comment ne pas Protéger son compte PSN Donc voilà Plein de trucs comme ça Si vous voulez N'hésitez pas à me demander En description Et donc Oui En commentaire Et donc voilà C'était tout pour cette vidéo Voilà La fin de la partie 2 Du DIY Breaking Et donc voilà Moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo C'était RDM Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada